Il a fallu attendre une partie de la nuit, mais la promesse a été tenue. Les aurores boréales ont coloré le ciel du nord et de l'ouest de la France hier soir. En Normandie, photo féerique du Mont-Saint-Michel couronné de roses. Moi j'ai un truc là. T'as un truc ? Oui. Sur la droite ? C'est vert, ouais, là, de scroteur en fait. Du côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais, Lauriane et Florian, deux passionnés, scrute le ciel, planté dans un champ, là où il fait le plus noir possible. Et il fait froid, zéro degré ressenti, mais ça vaut le coup. On a réussi à capter tous les deux, voilà. Enfin, une aurore boréale, une jolie, avec un joli visu, un joli panorama. Là, avec l'appareil photo, chez nous, c'est suffisant. Heureusement qu'il est là, l'appareil. Heureusement qu'il est là, ouais, parce que sinon on le voit pas. Un peu plus loin ici, à côté de Saint-Malo, en Bretagne, ces amateurs sont à l'affût. Une aurore boréale est une éruption solaire. Et c'est quand la matière s'approche de la Terre que les aurores boréales naissent. Le fait que quand ça brûle, ça commence à prendre des couleurs au contact de l'atmosphère. Évidemment, plus il y a de vent, plus il y a de matière, plus il y a de vitesse, plus les couleurs sont intenses et denses, parce que c'est vraiment une danse dans le ciel. Bien sûr, nous ne sommes pas en Laponie ou en Islande, mais tout de même, le phénomène est rare. Il se produit une fois tous les dix ans en moyenne en France. Un cadeau du ciel pour nos yeux émerveillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada